Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, le décor a un peu changé puisque je me situe dans mon appartement à Annecy. Vous aurez très certainement ce fond derrière moi à chaque fois que je tournerai une vidéo puisque je suis près de la fenêtre et comme ça j'ai de la lumière. Enfin bref, passons au niveau des informations techniques. Je vais vous parler de mes lectures pour le mois d'octobre, donc s'il s'agit bien sûr d'un bilan lecture. C'est parti ! Je vous afficherai ici les photos des livres que j'ai lus puisque je ne les ai pas en ma possession à mon appartement. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Le Pays des Comptes, le tome 1, Le Sortilège perdu, écrit par Chris Colfer et publié aux éditions Michel Laffont. J'ai lu ce livre pour mon Sugar Books Club, donc mon club de lecture. Vous trouverez comme toujours en barre d'infos les informations. Ici, on va faire la rencontre de deux jumeaux, donc Alex qui est une jeune fille et Connor qui est un garçon. Alex aime étudier, elle est très studieuse, elle aime beaucoup lire également, elle est très bienveillante envers les autres. Et son frère jumeau, Connor, lui, est un petit peu l'opposé dans le sens où il est un peu brut de décoffrage, il fait des bêtises sans le vouloir forcément. Et en plus de ça, il a un petit peu la tête du mauvais jumeau, entre guillemets. Tous les deux vont voir leur grand-mère qui va leur offrir pour leur anniversaire un livre qui s'appelle Le Pays des Comptes. Et les enfants sont super contents d'obtenir ce livre puisque c'est le livre dont leur grand-mère leur racontait des histoires quand ils étaient petits. Et ça les fait penser surtout à leur père. Jusqu'au jour où, comme par magie, Alex va être aspirée dans Le Pays des Comptes. Donc elle va se retrouver dans le livre. Son frère va la suivre et ils vont vivre tout un tas de péripéties pour justement trouver une issue et sortir de ce roman. Je ne vous dirai pas plus au niveau de l'histoire puisque le but c'est de découvrir comment va se passer leur aventure, qu'est-ce qu'ils vont faire, qui ils vont rencontrer. Il faut juste savoir que dans ce roman, on va rencontrer beaucoup de personnages, des contes qu'on aime. Je citerai par exemple Réponse, Cendrillon, La Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, etc. Bref, les princesses, les histoires que l'on avait quand on était enfant avec par exemple le haricot magique, etc. Bref, en tout cas j'ai vraiment adoré cette histoire. Ce que j'ai apprécié c'est que l'auteur nous décrit une histoire propre à lui quelque part avec des personnages très attachants. Mais ce que j'ai apprécié c'est qu'à aucun moment il va dénaturer les histoires que l'on connaît. Bien au contraire, il va les embellir, il va les changer quelque part. Et moi j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré me plonger dans l'univers des contes, découvrir des nouveaux personnages, faire la rencontre des personnages que l'on aimait quand on était enfant et que l'on aime toujours en étant adulte. Vraiment je vous le conseille si vous aimez les contes, les réécritures de contes, si vous aimez les Disney, si vous aimez les princesses. Vraiment lisez ce livre, vous n'allez pas être déçus. Je l'ai mis bien sûr la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu il s'agit d'une BD, c'est Les carnets de cerises de tome 1, Le zoo pétrifié, écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néret. C'est une BD qu'on voit partout, partout circuler, aussi bien sur les blogs, aussi bien sur Booktube. On la voit vraiment partout et j'avais vraiment hâte de me plonger dans cette histoire que j'ai trouvé vraiment très belle. On va faire la rencontre de Cerise qui est une petite fille âgée de 10 ans. Elle est un petit peu curieuse Cerise, elle aime enquêter, elle aimerait bien être comme Sherlock Holmes. Et avec ses amis, elles vont découvrir qu'un homme d'un certain âge passe toujours devant leur cabane et il a la tenue complètement remplie de peinture. et elles ne comprennent pas, ses amis et elle, pourquoi cet homme est tout taché, qu'est-ce qu'il fait avec toute cette peinture et où il va avec. Et c'est là où on va faire la rencontre du personnage, donc du vieil homme. Et c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante puisque, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'on va découvrir, mais la découverte justement à la fin de la BD m'a vraiment émue, je l'ai trouvée très belle. J'ai beaucoup apprécié justement le fait du partage, de la solidarité avec un petit peu de curiosité. Vous voyez, cette BD c'est vraiment un cocktail de bien-être, c'est un cocktail de bien-être. J'ai vraiment apprécié chacune des pages que j'ai découvertes, les graphismes sont magnifiques. On a beaucoup de couleurs dans les tons un peu orange, jaune, rouge. C'est vraiment une BD qui m'a fait vraiment penser à l'automne et c'est pour ça que je l'ai lue à cette période. Je me la réservais exprès pour cette période parce que je trouvais qu'elle s'accordait bien avec les couleurs de l'automne. Et vraiment les dessins sont très beaux, les personnages sont super bien dessinés, bref. Je ne vous en dirai pas plus, le fait est que ça a été un très gros coup de cœur pour moi cette BD. Je l'ai vraiment trouvée magnifique, elle m'a vraiment touchée. Et donc je lui ai mis la note de 5 sur 5, vous trouverez le lien en barre d'infos. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Malefico, écrit par Donato Carisi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je tiens à remercier Babelio ainsi que les éditions Le Livre de Poche pour m'avoir envoyé ce livre dans le cadre de la masse critique. Il faut savoir que ce livre est le second tome du Tribunal des Âmes, qui est donc une saga de Donato Carisi. Et moi je vous avoue, je l'ai lu sans savoir que c'était un second tome. Et honnêtement, agréablement surprise, à aucun moment j'ai été perdue dans ma lecture. Je ne savais même pas que c'était une suite pour vous dire. On va faire la rencontre de Marcus, qui est un pénitencier, c'est-à-dire qu'il a voué sa vie au Vatican. Et son travail, c'est un petit peu similaire aux enquêteurs et aux policiers ou aux criminologues. C'est-à-dire qu'il va enquêter discrètement, sans être vu bien sûr par les autres. En gros, il doit être invisible si vous voulez. Il va enquêter sur des histoires, voir un petit peu la nature humaine, à quel point elle peut être horrible. Et lui, son travail, c'est de déceler justement le mal chez les personnes. J'avoue que je ne savais pas que ça existait, ce genre de personnes. Mais effectivement, ça existe. Il va être aidé de Sarah, qui est une amie à lui. Donc en fait, ils ont fait leur connaissance dans le premier tome. On l'apprend par la suite. Et en fait, eh bien, Sarah, elle, elle est enquêtrice pour la police. Elle fait des photographies, des scènes de crime. Assez courageuses, la gonzesse, parce que franchement, photographier des cadavres, il faut être assez courageux quand même. Et ils vont se rendre compte qu'un criminel, ils ne savent pas qui, ils ne savent pas pourquoi à ce moment-là, il arrive, à Rome, tue des couples. Alors, quand on dit qu'il les tue, si vous voulez, il tue rapidement l'homme, mais par contre, il torture la femme pendant des heures. Sympa, le mec ! Beaucoup de choses sont bizarres, beaucoup de choses vont s'imbriquer ensemble, si vous voulez. Moi, avec les pistes qu'il nous donnait, l'auteur, j'étais vraiment perdue. Je n'avais aucune idée de là où il voulait m'emmener. Mais j'ai été agréablement surprise. Et il y a quand même une très grosse morale dans cette histoire qui est liée quand même aux enfants. Comme toujours, j'ai l'impression que Donato Carisi aime bien parler des histoires des enfants. On le voit bien avec le chuchoteur que j'ai vraiment adoré. Et là, dans ce livre, c'est encore en lien avec quand même l'enfance. J'ai bien aimé cette histoire, mais j'ai été quand même déçue. Je l'ai mis la note de 2h05, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, le thème de l'histoire était vraiment super. L'histoire de la religion qui tourne autour des crimes, ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai trouvé qu'il y avait déjà trop de personnages, à un point qu'à un moment donné, je ne savais plus qui était qui, donc c'est pour vous dire. Et trop d'éléments éparpillés, si vous voulez. J'avais vraiment l'impression de me noyer dans plein d'éléments, plein d'indices, au point qu'après, je ne me rappelais plus qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui avait été fait. Donc c'est vrai que j'ai été un peu perturbée dans cette lecture. Après, le thème de l'histoire est vraiment bien. Je pense que j'aurais pu l'apprécier peut-être justement si j'avais lu le premier tome. Donc c'est ce que je compte faire. Je compte lire le premier tome et pourquoi pas par la suite relire Malefico. Après voilà, c'est une histoire qui ne m'a pas transcendée par rapport au chuchoteur, que j'avais vraiment adoré. Mais c'est une histoire qui se lit quand même. Donc je l'ai mis la note de 2 sur 5, vous trouverez le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu une seconde BD pour Halloween, il s'agit de Hache, le tome 1. Alors je vais vous lire le titre du tome 1 qui est assez compliqué. Anguisse, séductor, hominum. C'est écrit par François de Bois et Christelle. Donc ici, ça va être une BD vraiment horreur. On pourrait dire ça comme ça, sans que ce soit vraiment gore dans les dessins, dans les personnages. En fait, Hache est une jeune femme qui va être réveillée par un scientifique qui va vouloir justement et bien comprendre comment ça se fait que cette femme a été enfermée par l'église dans un cercueil, dans des catacombes. Et comment ça se fait surtout que pendant 5 siècles, la fille, elle est restée vivante. Le pire dans tout ça, c'est que Hache ne sait elle-même pas pourquoi elle l'a vécu autant. Elle ne sait pas pourquoi ce scientifique en a après elle. Elle en a marre de courir. Elle va faire la rencontre de plusieurs garçons qui vont vouloir l'aider. Et ils vont l'emmener dans une espèce de maison d'éducation des jeunes filles pour qu'elle puisse dérober par exemple des objets pour eux parce que ce sont des voleurs. Et en échange, eux, ils vont essayer de savoir d'où elle vient, qui elle est, etc. Bref, il va y avoir donc une alliance. Mais cette histoire est vraiment particulière parce qu'au fur et à mesure qu'on tourne les pages, ça devient de plus en plus lugubre et de plus en plus angoissant et terrifiant. J'ai vraiment adoré cette BD. Je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5. Le graphisme est très beau. Je trouve que les personnages ont vraiment des visages de poupées. Ils ont vraiment des visages arrondis avec des grands yeux, etc. Les couleurs sont très belles. Et franchement, la fin, c'est-à-dire la dernière page, la dernière illustration de ce livre, m'a laissée sur les fesses. Vraiment, je ne m'attendais pas à une révélation comme ceci. Du tout, du tout. À aucun moment, je n'y ai pensé. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire le second tome qui est donc le dernier tome de cette saga. Vraiment, c'est une BD que je vous recommande si vous aimez les histoires d'horreur, si vous aimez les histoires un peu angoissantes. Sans qu'elle se soit, attention, quand je dis horreur, c'est horreur gentil. Ce n'est pas du horreur Stephen King, quoi. Mais vraiment, c'est une BD que j'ai vraiment appréciée. Vous trouverez le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Les meilleurs dossiers Warren, écrit par Marie Dange, et ça a été auto-édité par l'auteur. C'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire, et justement, je me l'étais réservé pour le week-end d'Halloween, donc je vous donne cet avis très frais, puisque je l'ai terminé hier soir. J'ai toujours été intriguée par les histoires vraies, qui concernent le paranormal, les esprits, et tutti quanti. Et franchement, quand j'ai vu les films Conjuring, Annabelle, Amityville, bref, toutes ces histoires-là d'horreur, vu que j'aime les films d'horreur, j'étais obligée de vouloir lire une histoire qui parle des Warren, qui parle de leur métier, de ce qu'ils ont fait, des enquêtes, où ils ont travaillé, etc. Et franchement, j'ai été bluffée. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, dans ce livre, on va avoir plusieurs histoires des dossiers Warren. Alors, pas toutes, mais les plus connues. Donc par exemple, justement, Annabelle, Conjuring, la famille Perron, ou encore même l'histoire, justement, d'Amityville. Parce que moi, je ne le savais pas, mais les Warren ont été sur l'enquête d'Amityville. Franchement, respect les gars. Donc Ed, si vous voulez savoir qui c'est, parce que je dis ça depuis tout à l'heure, mais personne ne sait qui c'est, Ed et Lorraine Warren, c'est un couple. Ed est démonologue, c'est-à-dire qu'il enquête, justement, et bien sur tous les phénomènes paranormaux liés au démon. J'ai la voix qui part. Et en plus de ça, accompagnés de sa femme, qui est donc une médium, Lorraine, ils vont aider des personnes qui ont leur maison hantée, qui sont victimes de possessions, d'attaques démoniaques, d'entités, blablabla, etc. Ils sont très connus aux Etats-Unis, au point que même le Vatican a recours à leur aide, les églises également, donc pour faire des exorcismes, etc. Il faut savoir que Ed est décédée à présent, il reste juste Lorraine, qui ne travaille plus dans cette activité-là, mais qui par contre aide justement des personnes qui souhaitent s'orienter dans ce domaine, ou encore justement pour les films, pour leur donner vraiment un aperçu réel de ce qu'elle a pu vivre. Et franchement, j'ai été agréablement surprise par ce livre. Je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais peur un petit peu que ce soit un cocktail d'informations un peu brouillon. Et en fait, pas du tout. Chacune des parties a sa propre histoire, a son propre dossier appartenant au Warren. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'auteur, à aucun moment, n'aimait son point de vue. Et à chaque fois, elle souligne la question de se dire, vous pouvez y croire, vous n'y croyez pas, c'est comme vous voulez. En gros, le surnaturel, on y croit, on n'y croit pas, bref, chacun ses avis. Moi, ce qui m'a surtout surprise, c'est que vraiment, dans chacune des histoires, on a vraiment les mêmes phénomènes, les mêmes éléments qui reviennent souvent. L'odeur putride, les lumières qui vacillent, les meubles qui bougent tout seuls, des objets qui disparaissent, ou encore des personnes qui commencent à devenir agressives au point qu'elles ont un comportement d'animal, bref. C'est souvent ces éléments-là qui reviennent fréquemment dans les histoires. Et moi, j'avoue que ça me fout un peu les chocottes. En plus, je l'ai lu le soir, ce livre, donc j'étais vraiment pas nette dans ma tête. Mais vraiment, si vous aimez les histoires angoissantes, si vous êtes intrigués, justement, parce que vous avez vu les films, les dossiers Warren, donc Conjuring, Annabelle, etc., n'hésitez pas à lire cet ouvrage, ça vous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur ce couple. Moi, franchement, j'ai été agréablement surprise. J'ai mis la note de 4 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, comme toujours, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou non, et si jamais, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains livres. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut !